...à la parler avec l'ancien sénateur Roni Mondestin. Sénateur Roni Mondestin qui était sien, ça va bien longtemps là, soit 29 mars 2024. Il y a une correspondance, accompagné plusieurs autres personnalités avec l'organisation pour être capable de se payer officiellement et pour aller utiliser l'article 149 constitution 1, version créole, qui prévoit l'accord de cassation pour jouer le pouvoir intérimaire. Donc, Roni Mondestin qui fait partie du groupe Moun Saïo, qui positionne par rapport à l'avancée qui est déjà faite là à côté du conseil présidentiel. L'an lui-même, l'an dit, sorti dans le journal officiel, le Moniteur, nos personnalités ont déjà sorti. Qui s'a changé avec l'atome Mondestin ou pour aller en tout cas commenter l'actualité politique là. Mabzil, bonjour et bienvenue, Sokaraïbe FF. Sénateur Roni Mondestin, bonjour. Allô ? Bonjour, 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 monsieur Guerrier, bonjour, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Allô ? Allô, allô ? Bon, monsieur Guerrier, rétabli en tant qu'il y a eu, avec ancien sénateur Roni Mondestin, accline après la communauté d'actualité politique là, en matin, en attrapant le nom lundi 22 avril 2024. communication semblait pas bon du tout, donc avec un sénateur Roni Mondestin qui n'est pas capable de joindre, en tout cas pas, avec appel normal. Anna Léla, c'est à ton Montestin, bonjour. Tenez-moi. Oui, en essayez-là, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Guerrier, bonjour, monsieur Adina. Voilà. Oui, alors, moi, je vais te rappeler là tout à l'heure qu'on était siens qui ont une correspondance 29 mars 2024, de concert avec plusieurs d'autres personnalités et organisations politiques pour dire meilleure formule là, c'est à l'accord de cassation pour qu'on est capable de remplir provisoirement le rôle président de la République qui vide depuis quelques temps. Donc, moi, dis, par rapport avec l'avancée qui fait yo, création conseil présidentiel là et arrêté qui nous met même yo, est-ce que la position a toujours été attachée à l'accord de cassation? Alors, pour ton petit précision, et appelle ça, il ne faut pas te lancer à CPI. Contrairement à ce que tu as dit précédemment, où tu as dit, nous te lançons appel à CPI, nous ne pas te lançons appel à CPI, nous te lançons appel à la nation, pas à CPI. Très bien. Pas du tout, loin de là. C'était une adresse à la nation qui le dit. Voilà, c'était une adresse à la nation qui le dit. Ceci étant dit, son position de principe, et son position de principe va changer par principe. De fait, et de facto, dont l'autre solution qui est imposée à la nation, solution qui s'apprend sous, de fait, dont l'autre position, dont l'autre option qui est imposée à la nation, à travers la CARICOM, et à travers l'international, globalement, la France, l'OEA et les États-Unis d'Amérique, l'évident, l'évidente position, sa option, sa, l'y est imposée. Et c'est l'option qui dit... Allô? Allô? Oui, il est difficile pour nous continuer la conversation avec le sénateur Rodney. Mon destin n'a pas essayé à nouveau rétabli Contacchio, sinon, n'a pas obligé pour un autre rendez-vous. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui. Alors, on t'a essayé de répondre et questions... On peut nous attendre toujours. Oui, moi, ma pressée est un douleur, mais vraiment, communication n'a pas de qualité. Donc, on t'a répondu, t'as le là. D'accord. Moi, je dis que option ça, option actuelle, qui est imposée à la nation, bon, non. Allô? Oui, me t'a dit parfaitement bien. Oui, 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 allô? Ok. T'as le, bon, mais c'est, allez, pour moi, est-ce que c'est ça qui t'a passé là? Allô? Oui, allô? Oui. Moi, t'as le parfaitement bien. Ok. Eh bien, on essaye, on essaye à nous. On essaye. Très bien, très bien. Très bien, très bien. C'est bien, Mme Roulay. Alors, ceci dit, option ça, c'est option qui est imposée à la nation haïtiienne, mais à partir d'initiatives propositions haïtiens et eux-mêmes. Et international a grand proposition libère corps et libère forme. Mais option ça prend source depuis en janvier 2022, la négociation est faite entre l'économie modifiée avec Montana au début du mois de janvier 2022. À l'époque, il y a les collèges présidentiels qui ont accorté signe entre Paine et BSA Montana à l'époque. Donc, Non, 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 excusez, on dit adapté à l'imposition, pas d'une décision. Oui, à l'imposition, mais il y a des gens qui... Est-ce que c'est sans réserve, en tout cas? C'est-à-dire, quelle réserve? Moi-même, il n'y a pas de réserve, non en politique. Il n'y a pas de réserve, c'est-à-dire sans option qui est imposée par la France et par la France. Il faut qu'il nous dise ça. Donc, l'on va réimposer par la France. Vous n'est pas accepté, mais vous subiez l'imposition. Est-ce qu'on aurait été créé qu'une position, à travers l'ensemble de la structure, l'ensemble de la personnalité, ça est arrivé que nous nous rejoignons, en tout cas, la crise, les résoudre, puis devant? Ah, mais je souhaitais ça énormément. C'est mon souhait. C'est vraiment mon souhait qu'ils résoudent. C'est vraiment mon souhait. Parce que lorsqu'on a gagné près d'une vingtaine de partis politiques qui, ensemble, mettent à Dieu ensemble, il faut grand Dieu qu'on souhaitait quelque chose de bien sorti là-dedans. Mais hier, même si on n'est pas d'accord avec ça que c'est là, mais on n'a pas d'autre souhait que réussirions. Mais on n'a pas de contraire, mais on croit que c'est à mon attitude positive. Alors, où t'es membre de la commission consultative présidentielle en 2014? Si je ne me pas tromper, mon commission, t'es bien onze membres que le président Martelly t'aimait été campé, qui t'aimait penché sur la synthèse de consultation politique qui t'aimait réalisé. C'était le 22 septembre au 24 novembre 2014, entre chefs de l'État et différents secteurs dans la société haïtienne. Et l'objectif est de travailler pour favoriser une sorte de crise qui t'aimait à les pays de respirer dans la période de l'année et arriver à organiser l'élection 2015. Et à l'époque de l'opposition, t'aimait banalisé la création de la commission, qui est de faire passer. Je me rappelle ça, c'est pour me mettre dans une position pour aider les nations à comprendre qui est-ce qui mène nous là? Est-ce que la situation de la situation est prévisible avec une instabilité politique chronique où est-ce que le pays est prévisible là? Ça fait longtemps. Est-ce que il n'est pas prévisible que l'on est prévisible et qu'on trouve ça à côté de l'État, le sénateur Modestin? Ah non, non, non. Pas aucun rapport de quelque nature que ce soit. D'ailleurs, il y a une élection qui est faite, deux processus électoraux distincts. Il y en a en 2015 et il y en a aussi en 2016. Et nous avons un gouvernement provisoire dans l'intervalle. Donc ceci n'a absolument rien à voir et pas aucun lien possible et inimaginable entre deux mouvements sérieux. Aucun lien, aucun rapport de quelque nature que ce soit. Par contre, par contre, ça va me comprendre, ça va me comprendre très clairement. Disposition et pratiques politiques. On n'a pas lé avec un science. Il y a commencé, mon grand-mère, de façon odieuse, depuis l'élection du président Jovenel Moïse. Le refus d'on prend la classe politique là. On bien dit, d'on prend la classe politique là. d'accepter le résultat d'élection de décembre 2016. Mais ne nous n'en s'en est là. Parce que... Fondabli Novembre 2018 Ensuite, trois locs en février 2019 En début juin 2019 Et en mi-septembre 2019, trois miches en pays locs Débalancer en partie la présidence Et psychologiquement, la présidence du président Jovenel Moïse Et qu'il mène un nom Et à chaque pays loc D'une augmentation d'espace, d'expansion De gangsters, de bandillots À chaque fois, des crises d'instabilité, d'instructurité De l'État, ça favorisait Expansion bandillots Et à la mort du président de la république À l'assassinat du président de la république Dans la condition que je connais en Et bien, c'est rien venu C'est un boulevard bandillots Donc, il y a aucune relation entre Ce qui s'est passé Pas en septembre C'était plutôt en début décembre 2015-2014 C'est pas qu'en septembre 2014 C'était plutôt en décembre 2014 Voilà Alors, débris un exemple Commission SAAR Pour préciser que En tout cas, les situations Handicrises Nous vivent là Donc, c'est Instabilité Qu'il a longtemps Donc, est-ce que Il n'est pas prévisible Que nous sommes privés Dans une situation pareille Et là, c'est par rapport À pratiques politiques Là, j'ai un acteur Et même, j'ai fait politique Mais les gens pouvaient Comportés autour Les deux Son combinaison Les deux Absolument Alors, par rapport Avec CPEA Qui, en tout cas Kreyé Qui gen la dal On Quantité de parti Politique Qui, qui s'en Ou pensez que nous T'as tiré De positif De ça Par exemple Qui, qui s'en 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 Nous n'avons pas d'informations, mais avant, les trois semaines précédentes, mais les quatre semaines précédentes, avant nous, nous avons besoin d'informations au moins trois fois par jour. Mais depuis une semaine, nous avons besoin d'informations encore. Et puis, depuis des scoles, nous n'avons pas d'informations. Alors, ça me dit, là, ce n'est pas d'informations, mais c'est des gens qui ont réfléchi et moi-même, je suis passé dans l'esprit, moi-même, je vais essayer de faire cette préparation-là. Oui, oui. Parce que nous n'avons pas de vision, et aucun monde ne peut pas croire que le pays d'Haïti est arrivé dans un état difficile comme ça, très difficile comme ça. En fait, question vient aggraver, question vient aggraver à partir du choix d'Ariel Henry comme premier ministre, ça fait Yon, choix contesté par un parti, par un tranche dans le monde qui était dans le pouvoir à l'époque. Manifestation de contestation, ça a l'illustré par le fait que le premier ministre administratif d'alors, ce n'est pas ton premier ministre politique, c'est ton premier ministre administratif, en même temps, ton ministre des Affaires extérieures, M. Claude Joseph, d'être réclamé que c'est le premier ministre. Depuis là, donc, ça a son contestation, c'est un refus d'acceptation de l'intérieur du pouvoir, ok, contestation du choix d'Ariel Henry comme premier ministre, après l'assassinat du président. Maintenant, parallèlement à M. Claude Joseph, il y a un grand groupe politique qui décidait que c'est le pouvoir. Il y a un grand groupe politique qui décidait que c'est le pouvoir pour diriger le pays. C'est vraiment inédit. Vraiment inédit. Depuis 12 juillet, 12-13 juillet 2021, il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui décidait que c'est le pouvoir. ce qui est le pouvoir, c'est le pouvoir. Il y a un grand groupe qui décidait que le président général Pospère Avril, l'opposition 1, il y a des hommes politiques qui décidait que les gens, c'est le général Avril qui n'a fait des petits dictataires, qui n'a arrêté que l'apporté, exilé, max bourgeois, avec Serge Gilles, qui fait que l'opposition 1 est campée contre Avril. Et là, il est tombé en mars 1990, il n'y a aucune force politique précis qui demandait le pouvoir. Ils font être ensemble. Bancal ou semi-bancal, ils prennent un juge à la Côte de Cassation. Ce qui était un peu bizarre, il n'y a pas comme président pour Cassation. Nous faisons le même constat en 2004, lorsque le président Aristide partit après qu'il fait demander l'intervention américaine en Haïti, et puis il dit qu'il n'y a pas. Bon, c'est évident. On ne peut pas sortir, on ne parle pas comme d'habitude. Maintenant, le SAA, Convergence démocratique qui était chieuse ensemble depuis en décembre 2000, et ce jusqu'à mars 2004, il n'y a pas jamais été réclamé pouvoir pour l'autre. Convergence démocratique ne peut pas dire au départ d'Aricide que c'est l'équipe qui prend le pouvoir. Non, on était ensemble avec Société civile, groupe 584 et d'autres secteurs de l'église, de différentes églises, et j'en ai une solution. J'en ai une solution. Et solution, c'était encore une fois la Constitution. Maître Boniface, juge Boniface, et le premier ministre en la personne du gérard va la torture. Dernièrement là encore, solution privée, il était dans l'affiliation institution le Parlement haïtien, il y a une élection qui ne va pas finir clair, qui ne va pas finir très clair, ne se priver à président de la République. Donc, nous, on fasse à trois mouvements qu'il y a une situation de neutralité du monde du pouvoir. Il est capable de faire gouvernement provisoire, ce n'est pas gouvernement de transition, par contre, pour nous préciser ça, c'est gouvernement provisoire. OK? Voilà, à ce moment-là, et ça pouvait relativement bien passer. Dans les lignes de l'encaillot, nous, c'est une élection fondatrice, c'est-à-dire, en particulier, les élections de 2005-2006, c'était des élections fondatrices, puisqu'ils découvrent toutes par nos prix de postes à pouvoir qui pouvaient voir la Constitution. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que nous-mêmes qui couvrent la Cour de cassation, nous avons toujours préféré que c'est une instance neutre pour gérer la question de pouvoir. Et comme vous suggérez, sans le dire formellement, vous suggérez que l'option actuelle la capable de permettre au bon plan de développement sur une bonne trentaine d'années, donc, suggestion-là, indiquée, c'est peut-être bien sûr à rien penser parce que ou bien coté ou bien souché, c'est peut-être bien sûr à rien penser qu'il y a peut-être tout le monde qui fait coalition, ça je veux dire. Bon, on verra bien. Mais, l'aime les textes à courant qui sont encore publiés, l'aime les décrets qui publient, l'aime les nominations qui publient, nous avons l'impression que ce n'est pas ça qui est le mandat. Le mandat de facto, le mandat, c'est la stabilité, c'est la sécurité et enclenchons le processus électoral dans de meilleures conditions. Et dans l'intervalle, il y a même le proposé pour enclencher le processus de réforme de la Constitution en vigueur. Laisse-nous proposer, entre autres, l'article 149 de la Constitution, ce n'est pas par hasard parce que l'article 149 est en vigueur. Elle est en vigueur parce que la Constitution supposée publier dans deux langues et la version créole qui est la version de la majorité du peuple haïtien parce que c'est la seule langue que la totalité du peuple haïtien parlait, communique un trouillon, et échanger un trouillon, et faire toute bagaille un trouillon, business, commerce, lam, mou, voyag, etc. Donc toute bagaille. La version créole n'est pas jamais amendée. Donc la version créole est toujours en vigueur. Donc l'article 149 de la Constitution de 1987 est bel et bien en vigueur. Cela peut amener c'est un état, le a, mon état, suivez vous. Mais du coup, m'vene senti gen n'esesité pou m'ande ou sa, est-ce que j'audi ya proposisyon ki gen pouwe avec la Kou de Kassassion kapab on proposisyon ki neut len konsidire et depuis kek tan ou ansam de juge ki nou me andan struksyon sa ko kapab remete en kessyon et kondisyon nominasyon yo. men deuxièm niveau à tout gen de moun en dan PIA ki pou la Kou Kassassion men ki gen tan gen de moun nan postyo kom juge yo ta remen pou dirije transition en moun sa ou se de moun apparteni a des secteurs politik est-ce ke kelke pas si nou alin on des marches konsa nou kapab évoquer question de neutralité kamsim nagadou gen politicien la gen neg ap politik aktif la katske yo chak bon juge na postyo yo tarim se yo ki pou gérer transition si jamen proposition la kou 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 le mém li li ta ve en réalité ou bien li té réalité ça parce que le jour ta publie qui moun qui juge ma pa les obis nes ou so dila m pa ka opine son bagay qui se ou seul kou de lina la boulog sénateur modestin ah bien sûr je souhaite fort oui sénateur modestin et gagne gagne juge qui vene rentre dans la cour pendant gestion ou bien pendant gouvernance ariel aria par exemple gen de groupe pendant la kou kassassou yon tout dit c'est monsieur le bon qui pou président men yon lot kidzou non monsieur le bon pak président c'est toi lot jou estime kite nom jen ou ta gr nom parce que tout simplement yon gen des akointans avec moun pas de choix kate la donc sous base ça si nous a décidé est-ce qu'on capable toujours qu'il y a une question de neutralité en la gang les groupes politiques qui choisit et elle était connue de tous qui tout dit mais qui juge bre même je s'attiré par le passé c'est madame quoi est-ce que là nous avons posé le problème nous n'av évoqué question neutralité politique de rétire un juge en la personne du président de la cour de cassation du juge austin ok il prend l'autre juge en la personne de madame trou donc tout mauvais précédent toujours drainé une augmentation de pratiques ça qui est essentiel pour nous c'est la jurisprudence ça veut dire quoi l'ordre à l'élection sincère honnête les préférables que ce est une instance d'une institution de la république qui est au-dessus de la mêlée même si en bas en bas et ceci est compréhensible par le fait qu'il y a un précédent que il y a des forces politiques capables de jouer en bas et sans que nous n'ont pas une preuve sans que nous n'ont pas qu'à confiner il est un fait aussi que vient la question des juges dit-on mal parce que nommé pas Ariel Henry mais Ariel Henry n'est pas nommé un juge carrément Ariel Henry tiré dans liste de juges qui étaient déjà en attente pour être nommé parce que pouvoir considérer avec justesse qu'il n'est pas qu'à bloquer le cours de cassation parce que ce n'est pas un président ton même et remarquez bien remarquez bien que sous un fait important à l'assassinat du président Jordanel Moïse le premier ministre avait déclaré que nous sommes sous l'égide de la constitution de 1987 dans l'article 149 l'article 149 de la constitution fait conseil des ministres d'un rôle d'exécutif à deux têtes comprenne bien comprenne très bien samedi là s'il vous plaît lorsque nous t'es accepté que nous t'es sous égide l'article 149 de la constitution à la mort du président journal ça devait conférer au conseil des ministres la fonction d'exécutif à deux têtes ok c'est ce qui explique en partie et l'avocat capable de confirmer samedi que conseil des ministres une incapacité et un droit nommé jusqu'à eux samedi la dictation c'est tout modestaine une certaine constitution attend attend j'ai pas confini samedi la discutable et débattable et m'a avocat m'a du tout expert en droit constitutionnel mais par contre samedi l'équipier portant j'en ai je vous dire là matin à 7h 55 ça qui est important pour moi c'est que de un conseil provisoire donc conseil présidentiel de transition qui est qui est qui pral install pour moi le fait est accompli moi m'a dépassé question ça le fait est accompli que on tapé tes 9 qui est en place et bien m'a vivre avec lui voilà c'est ça qui est important pour moi que vous allez et ça qui est intéressant surtout c'est que bonne partie politique qui tient des accords qui des fois dans des positions contraires c'est une chose extraordinaire et et bagage innovante que nous mettons ensemble pour diriger pays à une période selon ça nous dit de maximum un an et neuf mois et même que nous souhaitons que nous pousser ensemble ça jusqu'à une position pour la patrie que nous sommes ensemble que nous vignons avec les candidats à la présidence et tous en jeu politique néanmoins il serait plutôt sain pour la démocratie sain pour un processus électoral sincère et honnête qu'aucune information politique qui constitue KPP n'a pas gagné droit pour participer à nos prochaines compétitions électorales parce que elle est en ameille ma employé l'État n'a meilleure structure l'État n'a meilleure structure l'État n'a meilleure gaz l'État n'a meilleure employé l'État n'a meilleure et vous prennez la compétition en tout qui garantit sincérité pour ce électorale jusqu'à aboutissement à la minute presque 20 partis politiques qui au pouvoir qui dans pouvoir qui vire le pouvoir et ils prennent la compétition face à l'autre parti politique est-ce que toutes nous avons une chance égale au départ nous doutons fort que toutes nous avons une chance égale c'est-à-dire dans une compétition électorale toutes nous avons une chance ou presque même chance ce ce ne sera pas le cas c'est un handicap majeur c'est un handicap majeur qui façon huit entités mettent en tête enceinte et même encore qui est-ce qui publie puisque entre eux et en face à des qui prennent légitimement après le concours des postes de pouvoir depuis des sénats composibles mais mon difficulté est d'autant plus que une bonne partie de forces qui coalisent qui font combler ça ok ils sont bénéficiaires de comportement et pratiques politiques pendant trois ans presque ils sont bénéficiaires parce que comprenez bien messieurs guerrier et ferdinand comprenez bien chers messieurs lorsque en août 2021 des groupes politiques qui décidèrent pour remplacer Ariel qui garantit qu'on que président jovenel la yon pata bien même son faire président jovenel assassiné des des conditions brutales ni ce qui est président ni qui vient assaillir qui président yon n'est pas blessé ni moi qui garantit qui vient faire accor montan a été gagné depuis en juillet 2021 peut-elle réclamer pour voir ça et yon fait accor yon élu président de la république la personne de Jean qui est président de la république ok yon pas jamb fait autre chose que monter descend Washington pour assurer que Washington passe retirer Ariel et c'est la première fois dans toute notre histoire pour politique récente que yon format politique qui bien camouflet des sociétés civils décider non seulement renverser le gouvernement provisoire qui sont bilans négatifs 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 mais le besoin renverser pour prendre place là sans que pas d'accord de son droit rétentieux suffisant et la bien pensante de quel droit qui garant qui ont gagné que d'après sécurité pour gérer puis il a ouvert ce qu'arrièle parigny ne n'aurait une garantie ça autre chose il m'a précisé sur deux points moi même comme citoyen m'ont compris le 9 décembre dans la résidence du premier ministre de facto mon cher monsieur Arianna lui m'a demandé à se parler d'une annonce électorale provisoire m'a demandé il m'a demandé 2 ou 4 secondes 10 secondes il m'a demandé de m'a demandé en condition en condition bien sûr pour moi que c'est exécutif la m'aiméme qui dit ah sénateur m'a demandé non dans c'est épais il m'a demandé que l'exécutif il voulait c'est celui de désorganisation de la société civile est-ce qu'on va organisation qui a épaulé choix pas là on dit non pas gagner parce que je n'ai pas accepté et aucun monde a fait démarche à mon insu qui a quelconque organisation proposer mon conseil électorale on dit d'abord je parce parce que moi je veux servir au niveau de la plus instance nationale qui est l'état par organisation de la société civile connaît sans pratique monsieur c'est l'autre qui n'a désaccord avec l'autre gestion a fait de l'autre comme fonctionnaire public de l'état pas fonctionnaire d'un sens employé la mission étatique donc c'est pour vous dire que déjà rien en risque c'est comme prédisposition en disposition d'ailleurs conformément à la cour du 11 septembre c'est un transforme pour ce sujet électoral je bloqué de façon claire je fais des appels téléphoniques et rien en rire mais compte tenu que bloqué et soumis pratiquement absolument allô le états un ballon là qui pou noy il voulo mon situation qui can noy et bien mon qui en face à y y yo yo prune résolution pour pas quitte à y elle fait à pour qui plus là ça et puis mémoire et pour histoire n'a son j j entabli pour faire conseiller lé le get to fait huit heure bon non fait oui c'est à ton modestin c'est à ton modestin fait fait on titan non parce que il a déjà fait huit heure na pral monte de rapport pays et puis na pot ne tout suite pour capable continue à répondre question merci pêle font si pas sans prono pas dans quelques pêle 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 santé sollicité auprès de nations unies yon envoie de forces militaires et policiers musclés tout fait face à d'un stéréo et bien à l'époque yon bonne partie de classe politique là pas tout pas tout du tout loin de là et moi même personnellement on t'ai publiquement t'ai supporté des mâches là bien mou qui t'ai dit a yel sont trahiso le mérité recours de justice je ne jodhia me pensais que question ça voudrait adresser à bsa montana c'est à moi mien pour poser question à mon cher frère monsieur ferninant et guerrier pose la question à l'équipe de montana car justement justement monsieur ferninant et guerrier on donne partie de la classe politique là fait on dénie d'assistance humanitaire on dénie d'assistance en matière de sécurité parce que il y a 10 plus de 100 000 déplacés par leur refus d'accepter la mission multinationale depuis en octobre 2022 actuellement en octobre il y a 2 000 assassinés en 2023 plus de 7000 et en 2024 les 3 premiers mois il y a à peu 300 monde assassinés toute toute somme de monde qui mourir assassinés violés torturés déplacés tout qui mou qui est responsable bien sûr ce pouvoir là qui est capable de porter avec Bandido mais bien sûr aussi le comportement politique contre la politique favorise l'incapacité de pouvoir ça en d'autres mots lorsque des forces politiques manifestées et ont déni d'assistance humanitaire et refusées systématiquement et ont mobilisé la d'un diaspora pour dénoncer gouvernements qui sollicitait des Nations Unies pour solliciter des Nations Unies une institution à laquelle nous avons une organisation internationale par une institution que nous l'adons depuis 1945 46 eh bien parlons-nous mais parlons-nous pour qui ça hier nous sommes pas beaucoup hier et je dis à les beaucoup ici parce qu'il y a rien il y a par comportement classe politique là il y a augmenté espace de pouvoir bandit là il y a à là il y a il y a C'est-à-dire qu'il y a un programme d'action politique qui a mis en Haïti. Et ce qui est intéressant, la semaine dernière, la semaine dernière, nous avons une chambre de commerce, des institutions, des hommes d'affaires. Il a écrit le président de Kenya, il a réclamé, il a demandé l'intervention, il n'y a pas fait ça avant. Ah bon, monsieur Gervé Ferdinand, posez-t-il une question pour qu'il n'y ait pas fait ça avant ? Pour qu'il se joue, il n'y a pas fait ça ? Et autre question importante, nous sommes journalistes, et il n'y a pas eu qui nous fait dans la radio, Souvent, c'est vite avec l'information que nous avons parlé, que nous avons oublié, que nous avons choisi par-là. Posez questions et puis répondez pour dire qu'il n'y a pas fait ça. Qui parti politique qui a mis en Haïti ? Quel est parti politique qui a mis en Haïti ? Quel est parti politique qui a mis en Haïti ? Quel est parti politique qui a mis en Haïti ? Fait les partis politiques qui n'ont rien aidé et qu'on peut l'histoire. Pour payer à quoi on est exactement, qui quantité de partis politiques est exactement, et qui parti politique ça y a, qui prend la compétition électorale, à partir de l'État, à partir des moyens de l'État, l'argent de l'État, machine de l'État, gaz de l'État, et structure de l'État. Il y a une partie politique ça y a qui prend en face d'autres qui prennent l'élection dans des conditions normales. Il y a une condition supranormale. Il y a un avantage de départ dans le coup cela. Sénateur, pardon, on parle de compétition électorale. Jodi a, avec l'État international, nous avons eu un Conseil de la Transition qui formé avec quelques secteurs, la gauche, la droite, la valance, perfection né, blah, la gauche, la gauche, la droite, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche Naturellement, il y a un monde qui est logique, il y a un monde qui est conséquent et qui est un principe, et c'est le cas. Moi-même, 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 mon monde qui est logique et qui est un principe, nous ne devons pas faire opposition à un gouvernement provisoire. C'est la première et la bonne position. On ne fait pas de l'opposition à un gouvernement provisoire. Un gouvernement provisoire, ou constaté, ou encouragé, et dans certains cas même, si c'est nécessaire, ou balonkoutmè pour assurer que j'ai sérénité dans la nation. C'est-à-dire des élections démocratiques, sincères, honnêtes et transparentes. Voilà. Vous parlez de mettre l'ordre dans l'État. Nous remarquez une nouvelle équipe qui compose le Conseil Présidentiel à parler de transition, de l'outure. Vous parlez tout de lutter contre la corruption qui est là. Comment ou même une nouvelle équipe qui a fait face avec des problèmes qui sont déjà là ? L'en constaté, c'est que même les gens qui te craignent des pays qui renouvelent vous encore devant cette politique là encore, est-ce que nous sommes capables de faire des pays avec les mêmes corrompus, les mêmes criminels, les mêmes criminels, les mêmes qui l'agent des pays dans la salle de l'Université ? Premièrement, moi-même, je ne suis pas entré à dire que les mêmes corrompus, les mêmes criminels, ne sont pas identifiés pour moi. Je ne suis pas tombé dans un discours facile, moi-même comme politique, pour me supporter un discours que moi-même, je ne suis pas en tête pour les corrompus, parce que les gens qui sont capables de corrompus pour eux, ils ne sont pas corrompus pour moi. Est-ce qu'on veut dire là qu'un tel ou tel s'est corrompu ? C'est pour dire. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas propus, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas les responsables pour dire qu'ils ne sont pas corrompus, etc. C'est pour dire qu'ils ne sont pas corrompus. Mais vous connaissez tout ? Il y a un système politique là ? Madame, 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 madame. Vous voyez, j'aime parler, vous voyez que je ne suis pas convaincu, comme je dis en l'autre discours. Vous voyez qu'il y a des micros à l'aise, à l'aise, pour dire qu'ils ne sont pas corrompus, et vous parlez qui est corrompus, et puis moi, je m'en demande, c'est des choses. Alors, vous voyez, vous avez un petit dépecho pour dire que c'est l'un des membres, c'est qu'ils ne sont pas corrompus dans les choses. Qui est-ce qui est corrompus ? Je ne suis pas convaincu, ce n'est pas les mots de corrompus, non ? Il faut me dire, qui serait le corrompus ? Et puis, il n'y a pas d'autres soutiennes, il n'y a pas d'autres membres. Je ne suis pas tombé, non, 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 je ne suis pas la facilité comme ça. Non, du tout, du tout, du tout. Ça m'a compréhende, par contre, c'est ma compréhende, non, non, attends-moi. Ça m'a compréhende, par contre, je comprends qu'il y a des réels défis posés. Des réels défis posés. Et moi, je me dis encore, je souhaite que les types qui montèrent, puisque c'est un type qui est pluriel, et où ça dit, il y a des différents courants de nuances, de tendances dans l'histoire récente. Mais, vous voyez, toutes mes têtes ensemble, ce qui est important, madame, ça, pour retenir, c'est que vous faites une enquête ensemble, vous ensemble, vous engagez, pour vous engager la société à nos processus, de refondre la société à partir de mettre l'ordre dans l'État et venir vers des élections. Mais c'est presque même le moment. Après la transition de routure, madame, ça, c'est un problème, pas, c'est pas un problème, pas. C'est un problème, pas, c'est qu'on est ensemble. Ça qui est agréable pour moi, c'est qu'on est ensemble. Je te mette un diable, ça par exemple, mais c'est qu'on fait être ensemble. C'est ça pour retenir. Rettenir ça qui est positif, madame. On fait être ensemble. On engage ensemble nos propositions, nos projets. Et il n'y a pas parlé de transition de rupture. Parce que lors des transitions de rupture, rupture par rapport à quoi ? Où qu'on a les ruptures commencé ? Où qu'on a la fini ? Où qu'on se dit ça la toucher ? Non, il n'y a pas parlé de transition de rupture. Les transitions de rupture sont une vaste démagogie, une vaste filisterie. OK ? Pas des causes de transition de rupture. Parce que les mondes dites transition de rupture, les libertés publiques, les libertés démocratiques, les libertés citoyennes, les libertés individuelles, sont capables de suspendre-nous au nom de la transition de rupture. Donc, on n'est pas entré dans la logique transition de rupture. Ensuite, on n'est pas en transition, cher madame. Transition, c'est des baguettes qui étaient faites entre la dictature du Valier et la démocratie formelle. Transition finie depuis le 7 février 1988, jour président Neslimaniga, prête et serment. Depuis lors, on parle en transition, on parle en gouvernement provisoire. La transition a pris fin le 7 février 1988. Nous avons fait des lois, de nouvelles constitutions, de nouvelles institutions, par la suite de revocations de lois, dictatures du Val-Dieu et réaménagement de territoire. au niveau institutionnel. Donc, ne parlons jamais de transition. Il faut bannir ce mot, tant que la constitution est en vigueur. Nous avons des gouvernements intérimaire ou provisoire. D'après vous, même équipe sa, alors, on t'a dit que Conseil de Transition t'arrivé installé, ou t'arrivé rive, non, demain, c'est que c'est vous même qui prenne le paysan, qui gouvernent le paysan. D'après vous, même équipe sa, capable pour ton solution, réellement, avec problème sa, que nous n'y en aille. c'est des citoyens haïtiens tant qu'on y'a patriotes tant qu'on y'a même pays pour supposer ça et y'a des formes intérêts collectivités à tant qu'on, pour supposer ça mes amis, il faut m'aider au crédit il faut m'aider à l'oeuvre ou capable de gagner légitimement des appréhensions des doutes sous capacité ce que nous pouvons comprendre mais à l'oeuvre, il ne faut pas juger dès le départ il n'y a pas d'autorité il n'y a pas d'un droit il préfère quitter à l'oeuvre parce qu'il travaille bien pour faire un résultat il travaille très bien une personne qui mourut au plus petit qui récoltait ça aussi je ne jouais pas là il a récolté la victoire bravo la victoire au nom de 100 000 déplacés qu'il n'y a pas c'est impossible il n'y a pas d'un droit 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 volonté de la part de qui ? de dirigeant yon mais yon de volonté a déjà les amis moun yon yon tellement volonté mon cher yon fait qu'être ensemble volonté ça y manifeste un pso de la sondage qui inédite à part que c'est l'inédite pour mon temps na tebez un JT arrière qui partait ni bilan négatif ou positif l'opération Montana qui a débuté en août 2021 c'est l'espace de 2019 imaginez-vous bien monsieur Ferdinand monsieur Guerrier et madame dont je ne connais pas le nom imaginez-nous madame, imaginez-nous que le président journal Moïse est lu et prêté le 7 février 2020 2017 mais en novembre ou bien en octobre 2019 à travers yon yon organisé asme qui est les passerelles yon parti de l'opposition et s'y engager pour négocier la sortie du président ah oui les mecs de yon commis pour négocier la sortie du président allô 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 en novembre 2019 2019 allô 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 oui oui allez oui le 17 le 7 février 2017 et puis en novembre 2019 deux heures et huit mois plus tard l'opposition y'a pas l'opposition mettait allo 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 bon définitivement nous n'a pas fini sans conclusion c'est un peu mon destin puisque la communication n'est pas bon du tout matin c'est un peu mon destin qui a été intervenu en direct avec nous pour commenter l'actualité sans que nous ne voulons pas faire ta coute à cac c'est un peu mon destin donc le prochain dirigeant c'est des gens qui sous scène politique ça fait longtemps donc nous avons un résultat donc le résultat c'est Haïti c'est un pays qui corrompu en mode là et sous-développé donc si il y a des résultats peut-être nous on va essayer à nouveau regarder c'est une jeune sénateur modestin pour nous capable à conclure sénateur modestin et nous pour une communication a persisté donc il va me permettre que vous concliez l'entrevue maintenant rapidement allo oui oui vous entendez très bien sordi très bien allo allo nous souhaiter que nous une sérénité là tout Haïtien pour nous passer période là pour nous présidents à la tête de PIA parlementaire député magistrat selon sa réforme qui doit le faire dans la constitution on doit le demander et nous souhaiter nous même équipe vous n'allez à y avoir longue vie très longue vie car rien qui traite en profession qui traite à risque nous souhaiter nous du succès et peu païsien du courage voilà merci en pile sénateur a reni un mot destin qui t'apparaît avec nous en matière et nous habituons avec style c'est un terrain donc il y a bon attendre que nous pensions que l'étape est différente ok